Le travail de l'animal est automatique, alors le travail de l'humain est pensé. Or, la pensée permet à l'humain de progresser, ce qui est interdit à l'animal. C'est pour ça que les abeilles font les mêmes ruches depuis des milliers d'années. Alors que nous, l'iPhone, ce n'était pas Jules César. Jules César n'avait pas d'iPhone. Bien, donc on a dit le thème, le travail, la thèse, le travail humain, le travail animal, c'est la même chose, et les arguments, c'est que le travail d'animal est automatique, le travail humain, il est pensé, il permet le progrès. C'est quoi le problème, pour conclure la production ? C'est quoi le véritable problème de fond de ce texte ? Le problème, c'est que nous sommes des animaux. En quel sens ? Nous avons un corps, nous avons des besoins, nous vivons, nous mourrons, comme les animaux. Et nous travaillons, comme les animaux. Les abeilles font des ruches, nous on fait des François Villon. Donc on est des animaux, on a des besoins, on travaille, tout est pareil. Mais en fait non, problème. Pourquoi non, c'est pas pareil ? Pourquoi est-ce que notre travail n'est pas pareil ? Eh bien notre travail n'est pas pareil parce qu'il nous permet de réaliser des idées. Et en fait ça a deux sens. Ça veut dire mettre en œuvre des idées. J'ai idée d'un pont, je le construis. J'ai idée d'un lycée, je le construis. Donc réaliser des idées, ça veut dire les appliquer, les mettre en œuvre concrètement. Mais ça veut aussi dire les rendre réels. Ça veut aussi dire créer des idées. Réaliser des idées, ça veut dire produire des idées qui sont des objets, qui sont des choses. Non pas des choses matérielles, mais des choses existantes. Et donc je fais un pont, mais je découvre des propriétés. Je découvre que ça résiste, que ça résiste pas. Je découvre que j'aurais pu le faire autrement. Et donc ça va faire naître des idées. Par exemple l'idée d'un tunnel, l'idée d'un pont suspendu. Je vais commencer par faire un pont et des piliers. Et puis je vais dire, mais tiens, je pourrais faire des piliers en l'air. Comment faire ? Ah ben je les suspends, berge. Bon, ça crée des idées. Le pont, je vais faire des ponts entre les cultures. On sait rien. Je vais exporter sous la forme d'une métaphore le pont vers le pont vers l'autre. En fait, l'objet qui résulte d'une idée va à son tour produire des idées. Oui, c'est ça. Être créateur d'idées. L'objet produit va créer à son tour des idées. Une sorte de cercle vertueux. L'idée crée la chose et la chose crée l'idée. Et c'est comme ça qu'on progresse. Au fond, comme quelqu'un qui s'appuierait sur ses propres pas. Comme quelqu'un qui en avançant produirait le sol qui lui permet d'avancer. Et ça, c'est ce qu'on appelle la civilisation. La création d'un monde technique qui nous permet d'avancer, de progresser. Marx commence par définir l'homme comme un être naturel. C'est une partie de la nature. Il a des bras, des jambes. Il bouge des trucs. Donc c'est un objet actif. Comme les autres choses du monde. Le vent, les loups, les tremblements de terre. C'est une chose qui bouge une autre chose. C'est vraiment la nature, à la fois dans sa composante matérielle et sa composante, évidemment, vivante, biologique. La seule différence entre le vent et l'animal, c'est que le vent, il bouge des trucs. Par exemple, les feuilles des arbres. C'est que le mouvement vivant, il est finalisé. Le mouvement vivant, il a un but. Le vent, il pousse les choses sans but. Il pousse juste les choses. « Ah, pourquoi tu as cassé ma maison ? » Il n'y a pas de pourquoi. Le vent n'a pas de pourquoi. Alors que les mouvements animaux, ils ont un but, c'est bien sûr la satisfaction des besoins. L'être humain bouge les trucs pour satisfaire ses besoins. D'accord ? Donc vous êtes docker, vous bougez des cartons pour les mettre dans un camion. Pour qu'ils soient livrés dans un magasin. Pour que les anges les achètent. Pour bouffer. Donc Marx commence par définir l'être humain comme un être naturel, qu'il bouge les trucs de façon finalisée pour satisfaire ses besoins. Mais il continue en disant, en même temps, il agit, il modifie sa propre nature par l'action. Il développe ses facultés. Notre action n'est pas automatique. Elle n'est pas instinctive, dit Marx. Parce que ce mouvement finalisé des vivants, il est automatique. Il est instinctif. Araignée, abeille. Je dis fourmi, araignée, c'est pareil. Mais c'est vrai pour tous les êtres vivants. Regardez l'arbre. Comment il satisfait ses besoins ? Il a des racines dans la terre pour prendre les sédiments. Il a des feuilles qui boivent le soleil pour la photosynthèse. Il a une écorce pour se protéger. Tout ça, c'est automatique. L'arbre n'a pas réfléchi. La fourmi qui fait la fourmilière n'a pas réfléchi. Elle fait la fourmilière automatiquement. L'abeille qui fait la ruche, pas réfléchie, fait la ruche automatiquement. C'est pour ça que les arbres sont les mêmes. C'est pour ça que les fourmilières sont les mêmes. C'est pour ça que les ruches sont les mêmes. Depuis des milliers d'années, ça ne bouge pas. Parce que c'est automatique. Les êtres humains, ce n'est pas le cas. Les êtres humains, ce n'est pas automatique. C'est quoi la différence ? La différence, c'est qu'on pense avant de le faire. Ça préexiste, dit Marx. On pense à François Villon avant de le construire. Ça s'appelle un plan. Ça s'appelle de l'architecture. Ça s'appelle de l'ingénierie. Ça s'appelle des idées. Et on va à l'école pour apprendre les principes, pour apprendre l'histoire, pour apprendre les règles, pour apprendre le droit. Parce que vous ne bâtissez pas n'importe quoi, n'importe comment. Donc l'être humain, il a l'idée avant de le faire. C'est quoi la différence ? La différence, c'est que, évidemment, l'idée est libre. Oui, l'idée est libre. La fourmi qui fait la fourmilière, en un sens, elle a l'idée de la fourmilière. Il faut bien avoir l'idée pour la réaliser. Mais c'est une idée automatique. C'est une idée qui n'est pas libre. Elle ne peut pas la changer, la fourmi. C'est une idée qui s'impose à elle. Alors que chez l'être humain, nos idées, elles sont libres. Tiens, je veux construire une fourmilière dans le sol. Je vais appeler ça un parking. Tiens, je ne veux pas construire une fourmilière. Je veux passer au-dessus d'un ravin. Je fais un pont. Moi, je ne vais pas faire un pont. Je vais faire des montagnes russes. Et je vais appeler ça une fête foraine. Ben oui. Donc, nos idées, elles sont libres. Mais elles deviennent contraignantes. Nos idées sont libres, mais elles deviennent contraignantes quand on les met en œuvre. Elles deviennent contraignantes quand on les met en œuvre. Il dit qu'on doit subordonner notre volonté à l'idée. Quand vous avez décidé de construire un pont, pour le construire, il va falloir vous discipliner pendant longtemps. D'accord ? Ça ne se construit pas comme ça, un pont. Ça demande de l'étude. Ça demande de la préparation. Ça demande dans la réalisation. Ça met des années potentiellement à être réalisé. Donc, c'est beaucoup d'organisation. C'est beaucoup de discipline pour le construire, ce putain de pont. Vous voulez devenir médecin ? Je parle d'un pont, mais je voulais devenir médecin. C'est beaucoup, beaucoup de travail pour devenir médecin. Ben, un pont, c'est pareil. Rome ne s'est pas faite en un jour, dit le dicton. Donc, en fait, l'idée, elle est libre dans sa conception, mais dans sa réalisation, elle est contraignante. Elle nous impose un travail. Elle nous impose une étude. Elle nous impose une cohérence. Elle nous impose un travail conforme à ce qu'elle réclame. On ne construit pas un pont n'importe comment. Et donc, c'est cette alliance de contraintes d'être liberté qui, en se réalisant, va produire de nouvelles idées. C'est-à-dire que j'ai une idée libre. J'invente n'importe quoi. On est tous dans une pensée de n'importe quoi. On pense n'importe quoi en permanence. La plupart des choses délirantes, la plupart des choses infaisables, la plupart des choses même sans intérêt, la plupart des choses choquantes, tout ce qu'on veut. On pense n'importe quoi. Et puis, c'est un truc qu'on décide de faire, parmi toutes les choses qu'on pense. Et comme la chose qu'on veut faire, quand on veut la faire, elle nous impose une discipline, c'est cette discipline qui va nous donner d'autres idées. C'est la discipline de réalisation d'idées qui va produire de nouvelles idées. C'est en faisant les trucs que vous allez avoir d'autres idées. C'est pour ça que, quand vous hésitez à faire quelque chose, « Ah, je le fais, je ne le fais pas. » Il faut toujours le faire. Parce que quand vous le faites, ça apporte des trucs dont vous ne pouvez pas avoir l'idée si vous ne le faites pas. Mais c'est vrai pour tout. « Ah, est-ce que je la fais cette sortie ? » « Ah, est-ce que ce sujet, j'en parle ? » « Ah, est-ce qu'il faut toujours faire ? » Parce que quand vous faites, ça fait naître de nouvelles idées. Et donc, au fond, et c'est la conclusion du texte, l'humain est la conséquence du travail. Ce n'est pas l'humain qui travaille, c'est le travail qui produit l'humain. C'est en travaillant qu'on progresse et qu'on devient humain et qu'on développe des civilisations. par cette sorte de cercle vertueux de « tiens, j'ai une idée, je la réalise, elle me donne d'autres idées. » Ce qui n'est pas le cas chez les animaux. C'est pour ça que les animaux n'évoluent pas.